...annoncements nationaux adaptés. La question qui se pose, le système bancaire cambodgien est-il désormais capable de les offrir ? La question qui se pose, est-il désormais, est-il désormais ? Pour aller plus loin, la banque centrale devra cependant pouvoir régler finement, sans distorsion, l'offre de crédit à des taux attractifs, sans que les banques dépendent trop, comme aujourd'hui, des apports de l'étranger. Les banques de crédit à la place devraient être plus fortes dans les actions de la banque. Et par le fait, le Banc'a fait que le Banc'a fait un moyen de la banque de crédit à obtenir des financés. Et plus important, le Banc'a fait un bon plan pour accomplir ses rôle de la banque de l'entrevente. pour notre résolution. Nous aussi veux lancer, en plus de temps que c'est possible, l'interbanked l'unnet market. En termes de la banque de l'interesse, le projet de l'interesse des commerciaux et les tradables d'entre eux du central bank, nous devons avoir un peu de gains et d'automité. Pour que ce soit, nous devons être contribués de l'effet de nos instruments et d'exploiter nos instruments. La feuille de route existe en partie, mais l'effort de re-réalisation sera de longue haleine. Quant aux capitaux longs, à coûts abordables, dont le Cambodge en mouvement a plus que jamais besoin, la solution d'une bourse des valeurs a fait débat et a été plusieurs fois reportée, mais elle va se réaliser en 2011. De plus, même si les paiements pourront être temporairement effectués en dollars, la cotation en monnaie nationale procurera davantage de profondeur au marché du réel. C'est une décision importante, tant du point de vue symbolique que pratique. Le travail de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice, avec des contributions de nombreux nombreux, notamment les carréne-exercice, ont à l'aider les règles et règles à l'exercice de l'exercice, et ont été qualifié les operators à être propriétiques. En vue de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice, La politique budgétaire, elle aussi, doit gagner en profondeur et en autonomie. Si la majeure partie des investissements publics est encore financée par l'aide, occidentale, mais aussi de plus en plus chinoise, le budget cambodgien devra en assumer une charge croissante. Jusqu'à présent, le gouvernement a surtout cherché la stabilité, en évitant dans son succès le déficit budgétaire, et la manipulation d'échanges. Mais il va être beaucoup plus sollicité. Infrastructure, développement agricole, environnement social. En pleine expansion, les dépenses sont passées en douze années de 14 à plus de 20% du PIB. Mais le principe dont l'excédent primaire fonds a été maintenu. Nous avons en effet déjà multiplié par plus de quatre et mieux réparti les recettes de l'État, grâce à des équipes fiscales plus pentues, grâce à l'extension de la TVA et de la taxe sur le véhicule, grâce à l'introduction d'un impôt foncier. Nous allons dépasser à coup sûr un taux de pression fiscale de 13% du PIB, ce laisse de la marge et reste, par rapport aux autres pays, très attractif. La poursuite de la politique de paix et stabilité, renforcée par la reconnaissance des frontières stables, cruciales pour une stratégie saine d'ouverture et d'intégration économique régionale, ont été le moteur de la croissance. Elles restent, naturellement, prioritaires. Bien sûr, le développement du secteur privé, des emplois, des revenus, fournit aux plus démunis l'accès à un peu plus d'éducation, de santé, de sécurité et de confort, ainsi que les moyens de mieux faire valoir leurs droits. Bien sûr, l'économie a créé du social, mais cela ne suffit plus. Il faut mieux mobiliser les ressources intérieures et extérieures pour les canaliser vers des investissements structurants et diversifier les sources de croissance. Il faut aussi répondre aux facteurs de déstabilisation qui ont accompagné la rapide croissance du Cambodge. Déforestation, insécurité foncière, prise en compte insuffisante des conditions sociales et environnementales des grandes concessions économiques, persistance des inégalités et challenge en matière d'éducation et de santé. Certains doutent que le pays dispose des ressources financières nécessaires. Il y a d'importantes perspectives en matière de cuivre, de bauxite, d'or et de tungstène. Même et à coup sûr de pétrole et de gaz. Des recettes attendues se chiffrent par centaines de millions, voire milliards de dollars. Mais elles ne sont pas prévues avant plusieurs années et pour certaines restent aléatoires. Il vaut donc mieux compter sur autre chose, la ressource humaine. Avec plus de 500 ingénieurs et techniciens au Cambodge, Kominkmer prouve que le pays peut se suffire à lui-même, y compris dans les créneaux de haute technologie, exportant même son savoir-faire dans les pays voisins. Et cela dans nombre de secteurs, centrales électriques et lignes de transmission associées, salles blanches pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie électronique, les aéroports, le traitement des eaux, etc. Pas de problème, cette eau destinée aux habitants de Phnom Penh est l'une des plus saines du monde. Ce travail nous avalue plusieurs reconnaissances internationales et nous faisons payer les factures à tous, oui à tous, tout en favorisant les plus démunis. Notre détermination nous a permis d'obtenir toute une série de prêts avantageux dont le remboursement nous contraint d'ailleurs à des efforts accruits de rigueur. Encouragé par la communauté internationale et stimulé par l'accession à l'OMC, le Cambodge a été depuis 12 ans une usine à fabriquer des lois et règlements modernisant le cadre des affaires. Parfois trop, trop vite pour que les pratiques suivent les textes. Mais, sur la base de 40 à 50 lois et réglementations adoptées depuis les cinq dernières années, le socle de la bonne gouvernance et le Cambodge progressent dans les classements internationaux. Chacun peut admirer la résilience, la capacité de rebond et d'improvisation des Cambodgiens. Il y a une autre spécificité khmer qui s'est manifestée depuis le VIIIe siècle et même en période de déclin. Elle est faite de volonté, de vision, mais aussi de réalisme, ouverture et emprunt à l'étranger avec l'accueil de minorités étrangères entreprenantes. De nos jours, nous avons offert aux étrangers un accès à la propriété foncière bien plus libérale que dans la plupart des pays d'Asie. Nous assistons aussi à la montée d'une génération qui a l'esprit d'entreprise, qui est tournée vers l'innovation et la prise de risque. Nous avons, en une douzaine d'années, lancé et réussi quelques paris. Il nous faut continuer. Gouvernement, secteur privé, Cambodgiens, étrangers, plus que jamais, partenaires. Nous avons là, probablement, sinon le seul, du moins le principal atout du Cambodge, pour avancer sur la route du développement qui lui est propre. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage FR ? ...